Le 11 décembre 1957 Le 11 décembre 1957, tout fut emporté par le souffle puissant du meurtre. Un jour dans la longue guerre d'Algérie, le jour où mon père a été assassiné par un homme de sa ville. J'avais 15 ans quand mon père a été assassiné, et mon père a été assassiné d'une façon terrible, parce qu'il a été assassiné, par une jeune recrue du FLN, alors que mon père était nationaliste. Et ça, c'est la question fondamentale, si vous voulez. C'est cet homme qui a été assassiné par un enfant de son pays. Pourquoi ce jeune homme, cet enfant de 17 ans, qui aurait pu être son enfant, le tuer ? Et c'est cette question qui m'a fait revenir en Algérie, c'est cette question, si vous voulez, qui m'a toujours, au fond, fait militer dans les années 70. Ce livre n'est pas une nouvelle histoire de l'Algérie, mais c'est plutôt un livre sur votre histoire et votre relation à votre pays natal. Je voulais raconter l'histoire d'une femme, d'une jeune femme, qui a eu 20 ans à l'indépendance, après une très longue guerre, les guerres d'Algérie, et qui a été emballée par toutes les utopies. Je voulais raconter ça parce qu'aujourd'hui, en Algérie, il n'y a plus beaucoup d'espoir. Je voulais expliquer aux jeunes, expliquer aux gens qu'on avait eu des rêves.